Hey tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel maquillage réalisé intégralement avec des produits ELF puisque grand nombre d'entre vous me l'avez réclamé donc c'est chose faite, j'espère vraiment que ça vous plaira c'est quelque chose d'assez coloré mais qui peut se porter aussi en journée je pense donc je vous laisse avec les explications Alors pour commencer je vais appliquer la base de teint de chez ELF que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage la texture est assez étonnante, assez grasse et une fois appliqué ça fait une peau toute voloutée et mat donc pour le fond de teint je viens utiliser le fond de teint zéro défaut avec le pinceau du haut fibre de chez ELF toujours ce fond de teint il est assez étonnant, il est assez liquide et une fois appliqué il a un effet second peau il se travaille assez facilement la teinte est un poil plus foncée pour moi pour le moment mais sinon j'en suis plutôt contente ensuite une fois que j'ai fait mes sourcils ensuite une fois que j'ai fait mes sourcils je viens appliquer un peu d'anti-sorme pour cacher la misère ensuite je passe à la poudre bronzante donc là c'est la teinte glow et donc elle est vraiment très très bien elle n'est pas du tout orangée et elle est assez discrète c'est ce que j'aime beaucoup par contre elle est un petit peu dure à estomper je trouve donc voilà moi je l'applique avec un pinceau contour et je viens la fondre avec le pinceau poudre de chez ELF GAM Studio ensuite je viens bien évidemment poudrer l'ensemble de mon visage parce que le fond de teint est très bien mais je trouve qu'il a tendance à faire énormément briller c'est pas très joli donc en poudrant c'est nickel ça fixe vraiment le teint ensuite on passe aux yeux avec la base à paupières qui va me permettre d'avoir une intensité plus importante des fards et surtout d'avoir une meilleure tenue donc c'est très important de passer par cette option là je commence par appliquer une ombre à paupières crème qui est absolument sublime c'est la teinte down et c'est un genre de top champagne qui est très lumineux donc c'est assez optionnel si vous ne l'avez pas c'est pas grave mais ça va me permettre de faire ressortir les fards que je vais vous présenter par la suite qui sont assez poudreux et qui n'ont pas énormément d'intensité donc ça ça va vraiment les aider à ne pas ressortir pour la palette j'utilise cette palette là qui est composée de fards principalement vert, violet il y a un peu de noir, de blanc et de doré donc ça va me faire des petits trucs assez sympa je commence par prendre cette couleur là qui est un rose très clair que je viens placer dans le coin interne jusqu'au milieu de ma paupière à peu près donc je l'utilise en tapotant à plusieurs reprises ensuite je viens utiliser cette couleur là qui est un genre de prune un petit peu rose que je viens placer dans le coin externe pour avoir une transition un petit peu sympa qui sera un petit peu imperceptible à la fin de maquillage mais ça va nous aider à fondre les couleurs maintenant je vais venir utiliser ce violet pour mettre dans le creux de l'oeil pour apporter une ombre mais aussi un petit peu de couleur tout en restant soft puis je viens estomper en restant sur les bords du violet l'avantage avec ces couleurs c'est qu'elles sont ultra faciles à travailler et je viens utiliser cette couleur foncée qui est, on dirait que c'est un noir mais en fait une fois appliqué c'est plus un violet foncé que je viens placer dans le coin externe et que je viens estomper donc ça je vais le faire à plusieurs reprises puisqu'une fois qu'on estompe le fard il perd de son intensité donc je vais le faire à plusieurs reprises jusqu'à avoir le résultat que je souhaite c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu foncé mais pas trop maintenant je vais venir utiliser la couleur la plus claire qui est un genre de blanc beige que je viens placer sous le sourcil pour avoir un résultat plus terminé et enfin, dernière touche pour les yeux c'est un eyeliner de cette couleur-là il est absolument divin la couleur est sublime il est ultra facile à appliquer très crémeux j'aime beaucoup donc voilà je l'applique du coin interne jusqu'au coin externe en faisant une petite virgule ensuite j'applique un crayon noir donc sous la muqueuse supérieure et un crayon couleur chair dans la muqueuse inférieure pour donner un l'air un petit peu plus réveillé pour le côté un petit peu plus pop je vais venir ajouter cette couleur-là qui est une couleur verdeau absolument magnifique que je vais venir appliquer avec un pinceau biseauté que je vais humidifier au préalable puisque ce sont des fards qui sont assez poudreux et donc qui ne sont pas très intenses comme je vous l'ai dit donc en les humidifiant ça va leur donner beaucoup plus d'intensité et pour donc vous se voir davantage donc je viens l'appliquer tout le long des radiciles et je vais également et surtout l'appliquer dans le coin interne ça va donner une petite transition sympa et en même temps les couleurs s'accordent plutôt bien je trouve donc je l'applique avec un pinceau précision plus de chez ELEF toujours et je viens entre temps estomper un petit peu pour que ça fasse plus naturel et j'en rajoute à nouveau pour que ce soit plus intense ensuite j'utilise le mascara volume 1 en euro de chez ELEF toujours donc la brosse se présente comme ceci donc évitez, pensez pardon à bien enlever le surplus de matière moi je l'applique sur l'ensemble des cils comme d'habitude mais aussi sur le ras des cils puisqu'il n'y a qu'une seule couleur donc je trouve que c'est mieux d'avoir les cils un petit peu plus chargés comme ça on passe au jour avec le blush illuminateur en teinte blushing ce blush est vraiment superbe parce qu'il a des micro paillettes ce qui fait qu'il a un rendu très glowy mais pas trop ça fait quelque chose d'assez discret et que j'aime beaucoup ils ont d'autres teintes très jolies d'ailleurs et pour les lèvres je vais utiliser un rouge à lèvres d'un gamme studio qui a pris un sacré coup le pauvre en arrivant donc ne regardez pas sa tête donc je trouve que sur les lèvres il a un rendu assez discret c'est un peu pour les lèvres en mieux en fait qui donne un petit effet un petit peu mordu et voilà pour le tutoriel et bien écoutez j'espère qu'il vous aura plu comme toujours donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez c'est plutôt un maquillage qui s'adresse au petit budget mais comme je l'ai dit toujours vous pouvez faire avec n'importe quelle marque le même résultat je vous laisse un aperçu du vernis que je porte il s'agit d'utile vous de les lèvres toujours tant qu'à faire jusqu'au bout des ongles donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye